Bonjour Madame Desplanches, vous êtes présente sur le congrès Infogyne, vous êtes sur le stand de la Fondation pour la Recherche sur l'endométriose. Est-ce que vous pouvez me parler de cette Fondation et nous dire quand est née cette Fondation ? La Fondation pour la Recherche sur l'endométriose a été créée par l'association Endomind et elle existe depuis janvier 2021. C'est une toute jeune Fondation, mais elle est sous l'égide de la Fondation pour la Recherche Médicale qui est beaucoup plus ancienne et historique. C'est une Fondation dont la mission est vraiment de financer des projets de recherche essentiellement sur la maladie. Donc dans ce cadre-là, je sais que vous avez mobilisé des experts nationaux et internationaux qui sont-ils et qu'apportent-ils de par leur expertise à votre Fondation ? Alors en fait, dans la Fondation, on a deux gouvernances. On a un comité exécutif qui est vraiment la gouvernance qui décide des orientations de la Fondation et puis un comité scientifique où là, on a vraiment les experts internationaux scientifiques de l'endométriose. Sur le comité exécutif, là, on a vraiment voulu rassembler autour de la table des gens avec des visions et des expertises différentes. Donc on a évidemment des professionnels de santé qui sont avec nous, comme la présidente du Collège des Gynécos de France en fait, qui est Madame Joëlle Bélaï-Challard. On a le Docteur Sofiane Bentifallard. On a également quelqu'un qui vient du CHU de Liège en fait aujourd'hui, qui est Michel Nizol, professeur Michel Nizol. Donc là, ce sont vraiment des experts de la maladie. On a une sage-femme également, Frédéric Perrot. Et puis on a les cofondatrices de la Fondation, Nathalie Clary et moi-même. Nathalie étant la présidente de l'association Endomine et moi en tant que présidente de la Fondation. Et puis on a aussi une patiente experte. On tenait à voir la vision de la patiente. C'est important cette Fondation, son originalité finalement, c'est de réunir les acteurs de la maladie. Donc c'est pas uniquement des chercheurs, pas uniquement des professionnels de santé, mais aussi des patientes. Et on a également des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs du monde de la santé, comme Cécile Réal qui a créé EndoDiag, qui est une entreprise medtech de diagnostic précoce. Et puis on a aussi Marion Nougier qui est une entrepreneur qui a créé une marque de culottes menstruelles, qui est aussi une thématique qui concerne l'endométriose. Donc ça c'est vraiment pour le comité exécutif. Donc pluriregard un petit peu et différentes expertises. Et vous me demandiez pour la partie experts internationaux, là on a voulu effectivement pour les appels à projets, pour définir la stratégie de la Fondation, faire appel à des experts de l'endométriose. Et là on est allé chercher des gens qui, dans le monde entier, sont des experts pointus de leur domaine, mais là encore sur différents types d'expertise autour de la maladie. Donc on a des gens qui viennent d'Australie, qui sont donc une experte endocrinologue de l'Australie. Mais on a aussi une experte endocrinologue française, qui est le professeur Nathalie Chabert-Buffet. Donc on a ces deux visions anglo-saxonne et française autour de l'endocrinologie, pour donner un exemple. Mais on a aussi des immunologistes, Erin Griffith, le docteur Erin Griffith, qui travaille sur l'inflammation. On a aussi un chirurgien sonologue, Mathieu Léonardi, qui vient du Canada. Donc je ne vais pas tous les citer, on a 12 experts autour de nous, mais c'est vraiment eux qui vont apporter le regard de ce qui se passe dans leur pays. Par exemple en Australie, c'est un pays qui est très en avant sur l'endométriose, dont le gouvernement a financé beaucoup de recherches autour de l'endométriose. Donc c'était important d'avoir une chercheuse qui est issue de l'Australie. Et puis d'avoir un petit peu leur expérience de ce qui se passe, de croiser ses regards et puis de les faire travailler ensemble autour de la recherche et des grandes thématiques de recherche. Donc ça apporte beaucoup de richesse. On l'a vu, énormément d'échanges. Ils sont contents d'être ensemble parce que je pense qu'ils sont tous très passionnés aussi par la maladie elle-même, qui est une maladie complexe et scientifiquement c'est intéressant. Et puis ils ont envie de faire avancer les choses. Et par ailleurs, c'est le fait d'aller chercher aussi des experts internationaux, ça facilite aussi dans les conflits d'intérêts quand on reçoit des projets. Parce que si à chaque fois qu'il y a une équipe, il y a peu d'équipes en France qui travaillent sur la maladie, si à chaque fois il y a un membre du comité scientifique dont l'équipe présente un projet, il va être exclu des discussions. Et là, ça nous permet d'avoir quand même des rapporteurs qui vont pouvoir examiner les projets. Donc voilà un peu un double avantage de ce comité international. Croisement des expertises et des différents regards pays et puis les conflits d'intérêts à gérer. Vous évoquez les projets. Je sais que dernièrement vous avez lancé un premier appel à projet. Oui. Quel est-il ? En avez-vous déjà quelques retours ? Oui. Voilà. Oui, oui. En fait, j'en suis très fière parce que la fondation a été créée en janvier et on a lancé cet appel à projet au mois de juillet. Donc on avait fixé effectivement la date de fermeture des candidatures au 4 octobre. Donc vous voyez, c'est tout récent, c'était lundi. Et donc on a reçu effectivement des projets. Je suis émue parce que c'est passionnant de voir qu'il y a plein de types différents de projets. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des besoins en recherche sur cette maladie qui sont de tous ordres, qui sont pas que les traitements, qui sont la compréhension, qui sont le diagnostic, qui sont l'accompagnement. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de besoins. Et c'était ce qu'on voulait faire avec la fondation. C'était en disant voilà, nous, on peut financer des projets, susciter des vocations, encourager les chercheurs à travailler sur la maladie. Et puis j'espère que les fonds publics arriveront. Et on l'a vu quand on était dans les groupes de travail initiés par Olivier Véran. Le fait qu'une fondation privée se soit montée pour financer la recherche, ça va aussi favoriser, je pense, l'apport de financement public parce qu'évidemment, la fondation ne pourra pas tout résoudre. Mais en tout cas, très encourageant pour le premier appel à projets cette année. Donc là, ça y est, maintenant, le comité scientifique va devoir travailler sur l'examen des projets parce qu'ils vont les sélectionner sur la qualité scientifique, sur le lien évidemment avec la maladie. Donc il y a pas mal de critères qui doivent être retenus pour sélectionner les meilleurs projets qu'on financera. Et puis, l'année prochaine et les années suivantes, on veut financer de plus en plus de projets et des projets de plus en plus importants. Donc on fait appel à du mécénat d'entreprise, en fait, qui nous aide évidemment à financer ces projets. Donc c'est une belle aventure. Ça commence plutôt bien. Donc ce qui veut dire que l'année prochaine, on peut vous donner rendez-vous à la même date, au même congrès. Et là, vous pourrez nous donner des choses concrètement. Je pourrais vous donner même des choses très concrètes parce qu'on va avancer l'année prochaine l'appel à projets. On va le lancer au mois de mai parce qu'on veut rentrer de plus en plus dans le calendrier universitaire pour encourager des post-docs, des thèses, etc. Donc l'année prochaine, à la même époque, on aura même les sélections des projets, oui. Bon, écoutez, Madame Desplanges, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine et merci pour ce temps d'échange. Entendu, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada